bonjour alors comme vous l'avez vu dans le titre je pense qu'on va partir sur quelque chose dans le Daphne Diary à la base je voulais faire une ACC et puis en faisant mes petites recherches sur ce que j'avais envie de faire et tout je me suis ce que j'ai trouvé qui me plaisait je dirais n'irai pas sur la taille d'une ACC ou du moins j'ai envie de le faire de façon un peu plus grande donc écoutez je crois que je vais partir sur une page de mon petit carnet que j'adore et il y aura encore d'autres ACC bien évidemment alors aussi autre chose que j'avais envie d'utiliser vous savez que j'aime bien les papiers texturés et j'ai récupéré ce papier de soie dans un envoi cadeau qui m'avait été fait il y a super longtemps et comme j'adore le papier de soie je l'avais gardé et je dois dire que j'aimerais bien essayer de l'utiliser aujourd'hui et de voir ce que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai repéré deux trois petites choses dans ce magazine alors vous savez que j'en ai quelques-uns ce sont des très vieux numéros mais je les ai gardés parce que pour moi c'est une source d'idées il y a plein de choses dedans plein de choses à récupérer et donc voilà j'avais pas envie de m'en séparer et en fait en faisant des recherches il y avait dans cette page vous savez des vieilles reproductions de tableaux mais il y avait déjà ça aussi que j'aimais beaucoup et que j'aimerais bien venir utiliser je n'ai pas regardé ce qu'il y avait au dos il y a une plus grande c'est dommage mais il y en a plein d'autres voyez qu'on peut venir utiliser regarder même ça c'est très marrant il y a ça aussi il y a vraiment énormément de choses qu'on peut venir récupérer et puis après j'ai regardé s'il y avait d'autres choses qui me plaisaient il y a plein de choses qui me plaisent et j'avais vu alors je vais voilà j'avais vu ce papier et je me disais tiens je viendrais bien utiliser vous voyez avec le mélange de ça je trouvais que ça pouvait faire sympa et j'ai peut-être trouvé autre chose qui me plaisait beaucoup je vous montre donc là il ya évidemment j'avais utilisé vous savez la petite chouette pour faire une carte il ya des très belles recettes qu'il faut que je vienne récupérer je les aime pas toutes mais de temps en temps il y en a que j'aime beaucoup il ya ça qui est très beau aussi que je pourrais vraiment utiliser une autre fois ah bon alors ça va j'aime pas la cannelle hop là il ya des photos ces jardins magnifiques moi je n'ai pas la main verte à ce point voilà est ce que j'avais repéré que j'aimais beaucoup c'était cette partie là et en fait ce que j'avais envie de voir c'était comment venir récupérer cette partie et venir l'utiliser donc mais écoutez on va faire ça ensemble on va déchirer vous avez jamais dit qu'un jour vous feriez une activité dont le principal source de bonheur ça serait déchirer je pense que toutes les mamans ont dû dire combien de fois leurs enfants nom ne déchire pas non ne déchire pas c'est pas bien pour qu'après ça soit vous qui le fassiez la vie est rigolote parfois allez on va bien découper celui ci là pour le coup je sens les ciseaux et voyez même dans l'absolu je vais pas découper la robe on sait jamais peut-être qu'un jour j'aimerais faire une grande page et que ça m'intéressera de de la récupérer donc je vais venir découper juste ce qui me plaît ici et en plus le papier est génial parce que c'est un papier qui n'est pas un papier de magazine classique c'est un papier qui est mat donc ça veut dire que il est parfait pour moi en tout cas dans le dans le collage là je vais juste venir hop détourer au niveau de la manche voilà je voulais vous dire j'ai juste changé un tout petit peu le le comment dire le gros si je sais pas comment on dit le réglage au niveau de la distance sur sur le téléphone j'ai un tout petit peu éloigné parce que je trouvais que parfois c'était tellement un gros plan que pas un c'était pas toujours facile à centrer et de peut-être qu'il ya des choses que vous ne voyez pas donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous convient c'est à peine à peine plus grand mais un petit peu quand même allez on va ouvrir ça donc voyez je sais pas je dois sentir l'automne je ne sais pas là c'est les dernières pages que j'ai fait et on va se mettre sur celle ci j'adore ce volume je pense qu'il avance assez rapidement je suis super contente donc vous voyez voilà vous voyez voilà ouais je pense que j'ai envie de faire ça mais la chose que j'ai envie de faire avant c'est devenir en fait faire un fond avec le papier le papier de soie donc ce qu'il faut que je trouve c'est quelque chose pour protéger la page du dessous on va dire voilà parce que je vais venir utiliser vous savez cette colle enfin cette colle ce médium de chez de chez action qui en fait fonctionne très bien donc et qui en plus n'est pas cher du tout donc ça pour l'instant ils n'ont pas arrêté donc n'hésitez pas à vous en acheter parce qu'il coûte beaucoup beaucoup moins cher que tous les autres on peut acheter dans le commerce qui sont de marque et je trouve que celui ci est largement pour moi en tout cas il convient très très bien après je suis pas une experte mais en tout cas pour l'utilisation que moi j'en ai sincèrement ça va très bien donc je vais essayer de faire en en mettant juste d'habitude j'en mets aussi un peu en dessous là je vais essayer de faire juste comme ça je sais pas si c'est non vous voyez c'est pas une bonne idée je le vois déjà donc je vais le mettre en dessous comme ça je trouve que le papier de soie c'est vraiment quelque chose de magnifique à utiliser j'adore le travail en fait de matière de texture qu'on peut avoir ah oui bah là je pense que c'est bon j'en ai pas mal qu'est ce que j'allais faire de ça évidemment on ne peut pas ouvrir à bien joué allez j'ai une petite chute si de papier blanc je vais en enlever une partie comme ça si j'ai besoin de plus je pourrais en ah bah oui je vais en avoir besoin en plus après pour le dessus ouais bravo lori bien bravo yu 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 oui je vous rappelle mon surnom c'est yu 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 lori c'est quelqu'un d'autre c'est ma petite soeur qui voudrait que je change le nom de ma chaîne et que je ne m'appelle plus yu 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 lori ce qui va peut-être arriver un jour je ne sais pas encore voilà donc là je vais poser ça alors là je le mets pour plus de simplicité 1 sur tout sur toute la surface mais on n'est absolument pas obligé là je vais conserver le côté un petit peu vous voyez froissé parce que c'est en fait un effet voyez texture que je veux mettre sur la page donc on va bien le garder j'aurais même peut-être pu le développer un petit peu plus mais écoutez on va laisser comme ça c'est déjà pas mal et puis ça nous donne une base et là maintenant on va sortir une arme ça s'appelle ça s'appelle le hit gun pistolet chauffant donc allez go 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 voilà ici je suis désolé si je savais couper et tout ça faire des montages j'ai négocié cet après midi une séance de montage avec une copine pour qu'elle m'apprenne donc les négociations sont en quoi c'est un jour vous voyez vous savez genre un générique star wars et tout c'est que là vous pouvez vous dire que les négociations sont allées à leur terme en toute modestie évidemment un star wars rien de moins c'est encore un peu collant donc après quand j'aurai fini je viendrai lui mettre du poids dessus sur la page pour qu'elle s'aplatissent bien parce que là nécessairement plus avec le papier le papier de soie ça va légèrement la déformer elle récupérera une forme très bien après de toute façon comme là je vais lui faire du collage papier ça va déjà repositionner un petit peu un petit peu la page voilà voilà en plus bon le papier action de ce bloc est particulièrement fin donc c'est pour ça que vous avez ça se retourne un petit peu voyez donc là je vais entre guillemets tourner à l'envers pour voir ce que ça peut si ça peut un petit peu m'aider pour le temps que je fasse la page donc voilà là j'ai fait on va dire mon fond oui mais oui alors là il ya ça ce que je vais faire ici donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir entre guillemets détourer ici là où je veux mettre remarquer attendez j'ai une chose que je voudrais voir c'est si je le mettais comme ça et je le mettais comme ça après tout pourquoi pas regarder comme ça ça me ferait un petit cadre autour ouais ça me déplait pas ce que je vais venir faire par contre c'est que je vais venir up enlever ça ici parce que j'ai pas envie que ça dépasse là je vais juste venir faire un petit un petit mouvement ici vous voyez j'aurais dû récupérer en fait l'écriture qui était jolie si j'ai pas pensé j'ai pas pensé c'est pas grave comme ça donc là voilà là j'ai ça ça me plaît bien c'est le fond que je voulais avoir je sais pas je pense que vous êtes pareil on part d'un point et puis on sait pas on se laisse parfois un petit peu porter parce qu'on fait c'est pour moi c'est ça le plus gros travail en fait de me lâcher prise de paille c'est tout organisé tout prévoir tout cadrer juste au faire au gré de nos envies et de nos pensées voilà même si le résultat ne nous plaît pas sur le moment ça n'est pas bien grave et même si le résultat ne nous plaît jamais l'important c'est de se faire plaisir en le faisant enfin moi en tout cas c'est comme ça et j'avoue que ça marche très bien pour moi enfin ça marche dans le sens où oui ça me détend beaucoup oui ça m'apporte beaucoup donc pour moi mission accomplie on va dire allez on va faire ça ça sera peut-être difficile entre guillemets de vous rendre compte du rendu avec la page qui rebique mais je verrai ce que je peux faire en fin de en fin de vidéo là je vais venir déjà découper ce qui dépasse ça va aider et on va prendre quelques secondes pour regarder le rendu voilà donc hop j'enlève je pousse et on va déjà voir ce que ça donne bon ça peut paraître un peu bizarre ça peut paraître un peu mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose sympathique après je verrai peut-être que je passerai un petit coup de vous voyez bien oui un petit coup de comme on appelle ça de distress oxyde pour vieillir un petit peu parce que là c'est très blanc par rapport au reste là ce que j'aimerais bien venir faire maintenant quand je le vois c'est de venir avec des quatre thèmes qu'est ce que je pourrais venir alors il ya aussi autre chose auxquelles je pense on va regarder ça ensemble est ce que je viendrai pas mettre un petit peu de oua chichi vous voyez par exemple quelque chose comme ça est ce que ça serait sympa je vais regarder avec vous voyez genre peut-être ça ça donnerait un petit peu de il ya celui ci qui est pas mal il ya dans un autre style mais je suis pas sûr d'avoir envie de mélanger les fleurs non ça c'est de l'écriture donc non excusez moi je vous amène il y avait celui ci que j'aime énormément dans la série qui est intéressant mais il ya des fleurs est ce que ça serait mieux avec ce motif je suis pas sûr et sinon il ya celui ci qui n'a pas de fleurs mais que j'aime beaucoup excusez moi je sais pas si vous voyez mes mains oui en fait le téléphone est plus haut donc faut que je dresse la tête à chaque fois pour regarder que j'ai ou le choix de la redresser le choix de la tordre de j'ai préféré la redresser parce qu'un jour si je regarde le téléphone par en dessous vous allez voir ma tête après vous m'arrêterez dans la rue et tout ah j'aime bien ça lequel des deux d'après vous c'est difficile je vais mettre le deuxième on gardera celui ci pour une autre fois ils sont un top c'est washi je vous rappelle cette vidéo si jamais vous la regardez je sais pas si je la diffuse avant la fin du concours mais le concours se finit le 29 et donc vous pouvez toujours vous inscrire même jusqu'à la dernière minute un le 29 à minuit et après je ferai le tirage le lendemain et vous aurez la réponse le lendemain voilà où on en est pour l'instant donc la question c'est maintenant qu'est ce que je fais t il pas qu'est ce que je fais t il pas je vais le faire en tout cas pas oui je rigole de mes propres blagues je suis mon meilleur spectateur je range un petit peu d'ailleurs vous aurez samedi ou dimanche plutôt dimanche je pense la deuxième partie du tour en sachant que j'ai réfléchi avec ce que j'ai à vous montrer je pense qu'il n'aurait plutôt trois que deux parce que j'ai peur que sinon elle soit de façon castro la vidéo et que ça dure tellement longtemps qu'à la fin vous en puissiez plus et vous me suppliez d'abréger votre souffrance donc je pense peut-être qu'il y en aura trois aller dans mes petites étiquettes qu'est ce que je peux trouver qui serait sympathique nous allons regarder ensemble voir petites choses comme ça alors je sais pas mais j'ai parfois du mal en fait à utiliser des rondes ou ben regardez il ya des étiquettes qui ont fauté elles ont tenté de fuir il ya ça je réfléchis un petit par exemple je fais pas mais elles sont un peu grande j'essaie de voir sinon possibilités il me reste un petit morceau que j'avais pas utilisé d'une ancienne étiquette qui est comme ça peut-être que je pourrais venir faire quelque chose là et avec quelque chose qui partirait comme ça ou alors j'avais celle ci à l'inverse enfin l'inverse non pas du tout qui est comme ça voilà voilà c'est celle ci à l'inverse ou alors quelque chose comme ça je sais pas je vais chercher réfléchir prendre le temps à il ya ça que j'aime bien ça que j'aime bien mais je vous ai dit le rond c'est pas toujours évident enfin en tout cas je suis pas sûr que je sois très douée avec ça on va voir je continue à regarder je savais même pas que j'en avais une qui est plutôt comme ça qu'est ce que j'ai dans ces tons là est ce que j'ai des choses un peu lit de vin comme ça là c'est les plutôt grandes étiquettes ah attendez pas ah 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 regardez voyez ce cachet elle se cachait est ce qu'on viendrait pas s'amuser à faire quelque chose comme ça qu'est ce que vous en pensez ouais j'aime bien allez on se lance je range ça et regardez alors celle ci je l'adore mais je veux pas l'utiliser parce que le jour où je l'aurai utilisé je l'aurai plus la fille qui fait un caprice non je veux pas non allez je vais déjà venir utiliser ça ciseaux qui me ah oui je sais je devrais le nettoyer il en a besoin le pauvre il comptant je pense que c'est ce qui m'exprime ou vous êtes ma petite pause je fais un petit break et je viens vous voir voilà donc on va faire ça et en fait j'aimerais bien venir voyez ce que j'ai fait l'autre jour dans une création et que j'ai bien aimé c'est à dire plutôt que de faire ça et ça là j'ai envie de faire ça et ça après je sais pas si je vais utiliser celui ci je vais déjà positionné ça et au couche ça nous ferons avec ça et après nous ferons avec ça excusez moi je plaisante j'ai l'aiguille j'ai l'aiguille dans la bouche puis maintenant maintenant je t'ai collé au doigt allez voyons voir voyez comme si elle sortait de derrière quelque chose on va faire ça est ce que je suis en train de me dire c'est que je suis en train de me souvenir que j'ai quelque chose qui est rangée là je vous montrerai bientôt vous l'avez déjà vu en vidéo mais non ça vous l'avez pas vu ce que j'ai changé le rangement en fait ça fait partie des changements que j'ai fait il n'y a pas longtemps suffit juste que je le retrouve non il n'est pas là il est là en fait j'essaie excusez moi je suis un petit peu de ménage en fait j'essaie ces découpes ici enfin ces stickers washi ça c'est des petits carnets que j'ai acheté au tout début donc il ya plusieurs années et notamment il ya vraiment des trucs rétro et tout ça et je me dis qu'il ya peut-être des choses sympa que je pourrais venir utiliser gardez par exemple il ya ce lieu ce lustre effet pâte de verre qui pourrait être sympa peut-être enfin voyez peut-être venir mettre deux trois choses un petit peu comme ça après regarder ça serait peut-être marrant de venir mettre le siège là là on est dans une dans une cuisine ah j'aime bien déjà là la lampe allez normalement c'est prêt découpé je viens chercher ma petite pince parce que je suis contente d'avoir retrouvé la deuxième 1 ça m'a évité d'en racheter et de d'en avoir deux parfois c'est bien pratique voyez là par exemple hop et en fait j'aimerais bien venir la positionner voilà comme ça vous voyez pour commencer à entre guillemets décorer un peu cette partie je vais voir ce que j'ai d'autres qui pourraient être sympa il ya ça la fenêtre là est ce que ça pourrait pas être sympa de mettre la fenêtre quelque part parce qu'il y en a une ici donc ça pourrait être sympa de lui faire sa copine un peu plus loin mais je veux pas cacher trop les feuillages que j'aime beaucoup donc je vais essayer à regarder il est un peu grand dommage j'adore ça c'est super joli les valises je me souvenais pas qu'il y avait ça il ya un petit miroir ici donc il y avait celui ci après je crois que l'autre c'est plus tout ce qui est animal mais on peut voir s'il ya des choses regardez si on mettait les petites souris de cendrillon qui sont quelque part ici j'ai une copine qui vient d'arriver un drame de souris chez elle elle m'a trop fait rire je savais qu'elle était phobique comme moi des souris mais alors plus que moi j'avoue je pensais pas mais elle va à mourir moi j'ai évidemment je devais rester digne en l'écoutant et mais j'étais mais morte de rire je sais pas où je les mets mes petites copines je vais les maîtres ici elles sont trop mignonne les petites alors il par contre j'espère que j'ai pas trop vite coller je vais venir découper un peu le blanc parce que ça me fait un peu trop de blanc excusez moi les filles je coupe de la moustache voilà deux trois petites choses par contre je suis en train de me dire qu'il y'a une chose que j'aimerais bien rajouter si je vais vous montrer c'est un washi justement est ce que je vais retrouver celui que je veux je l'ai vu il n'y a pas longtemps il est où je l'ai rangé je vais essayer de le retrouver je vous montre juste une petite seconde je cherche où est ce que tu es sort de ta cachette en plus il est parfaitement en termes de couleurs il y en a un autre qui pourrait faire aller à la place mais c'est pas celui que je veux ah là 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 donc on sait déjà hop je vais l'enlever ça je vais l'enlever l'enlever ok qu'est ce que je le trouve non je ne le trouve pas parce qu'il aime c'est embêtant ça c'est pas celui ci ah mais oui je sais où il est vous voyez quand vous rangez au bout d'un moment vous savez plus où sont les choses c'est pas bien ça c'est ça au cas où je pense qu'il est là je vous prie de m'excuser il fallait que j'explore normalement il doit être ici je dis bien normalement oui il est là je pensais à celui ci donc pourquoi parce que tout simplement c'est de l'écriture et je trouve que dans les tons ça peut être sympa alors par contre je n'arrive pas à comprendre le principe de ces rouleaux qui ont du papier blanc donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais venir en prendre un morceau je vais pas utiliser tout le morceau je vais venir déchirer une partie et je vais venir la positionner ici voilà j'avais envie de faire ça je garde l'autre morceau voyez dans ces rouleaux et le problème c'est quand on enlève ça m'assurer mes rouleaux ça avait abîmé la couche du dessous en fait je comprends pas trop le principe après ça tient ok d'accord ok c'est vrai que c'était comme ça l'autre aussi donc voilà où on en est maintenant on va continuer dans le mode et voilà j'aimerais bien venir compléter un petit peu ça je ne sais pas encore avec quoi on va chercher ensemble voyez en plus il ya le petit décroché ici j'aimerais bien pouvoir le le cachet ou alors on peut faire passer un petit message mais c'est un peu contemporain pour moi comme ça on va regarder à regarder après il ya un petit côté orange qui se fonderait assez bien avec orange pas tout à fait orange mais vous voyez dans le style et où on pourrait peut-être venir rajouter quelque chose par dessus ouais j'aime bien l'idée là allez on va détourer et après on va aller chercher la boîte aux miracles c'est pas la boîte à étiquette c'est la boîte à trésors là on va aller chercher la boîte à miracle vous demandez ce que c'est voilà aller un petit peu de colle l'aiguille collé au bout du doigt voilà vous voyez en fait j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien avec les trois là les deux washi la écriture et tout ça et puis l'étiquette par dessus ça me fait pas mal et la boîte à c'est celle ci où on trouve toujours des idées qui nous plaisent des idées qui nous plaisent ou une idée qui me fait ça dépend comment vous voulez voyez regardez rien que déjà ça allez on va mettre ça ça me plaît bien ne me demandez pas pourquoi je pense que c'est le contexte c'est le pas trop vintage mais l'image qui est ancienne et avec le côté un peu contemporain de de mettre ça allez maintenant on va regarder ce qu'il ya d'autres regardez moi ce que j'aimerais mettre mais là ça fait peut-être un peu trop ton surtout j'ai peur qu'on voit pas assez si je le mettais là allez on va se le mettre de côté on va voir ce qu'il ya d'autres à exploiter peut-être que je pourrais le mettre un peu plus contrasté en termes de couleurs vous voyez par exemple si je mettais ce grand là on va voir parce que ça fait beaucoup de motifs un petit peu fort peut-être une petite illustration sera plus plus sympa je vais voir ce que je peux trouver qui pourrait convenir ah j'aime bien ça ne me demandez pas pourquoi mais j'aimerais bien venir mettre comme une petite coupure de presse à côté ça pourrait être sympa voilà voyez venir faire comme ça en fait ça a bougé pile au moment où j'allais coller je vais voir si je peux la soulever pour la redresser voilà comme ça et là j'aimerais bien quand même venir mettre quelque chose je me demande parce que j'ai pas des grands stickers d'écriture savez noir ou quelque chose je suis en train de réfléchir je vois bien ce que j'aimerais mettre comment le faire par contre je vais quand même venir mettre je regarde excusez moi et si on mettait le petit angelot là comme ça pour rigoler je sais pas je sais pas qu'est ce que je pourrais qu'est ce que je pourrais qu'il remettre voilà et après ce que je voudrais venir pour compléter je voudrais venir mettre des petits mots donc je vais sortir mes étiquettes parce que j'en ai qui sont parfaitement dans les couleurs et pour la personne enfin je sais qu'il ya des personnes qui m'ont demandé où j'avais acheté en fait mes étiquettes de mots en français et bien tout simplement je l'ai acheté sur le site de la fée du scrap la fée du scrap vend des comme ça des planches entières d'étiquettes et surtout regardez en ce moment c'est les soldes et il ya souvent et il ya souvent des très bons prix sur des séries d'étiquettes qu'elle fait donc écoutez ce que je vais faire c'est que là je vais venir en découper je vais prendre mes grands ciseaux et je crois que je vais venir mettre deux petits mots déjà le secret du bonheur et c'est vrai que c'est sympa d'avoir aussi des étiquettes entre guillemets en français sauf quand vous les massacrez en coupant pas droit voilà ok donc vous voyez je voudrais le mettre peut-être un comme ça ici et puis en fait je voudrais mais celui ci j'ai peut-être leur coupé un peu par pardon excusez moi et voilà et je vais venir mettre voilà ces petits mots comme ça et je pense que ça sera bien mignon à pain si je la mets à l'endroit c'est mieux excusez moi j'ai la bouche flène voilà et là souvenirs mémorables que je vais venir raccourcir un petit peu voilà comme ceci et bien écoutez je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai mis quand même pas mal de choses très différentes et après j'ai peur que ça confusionne excusez moi je parlais pour moi de me confusionner confusionner pardon hop j'enlève ce qui dépasse donc voyez bon là il trouve que j'ai gardé qu'un tout petit peu du fond mais c'est sympa de voir qu'on a un fond sur la carte qui n'est pas bon recouvert d'un papier classique où on a un tout petit peu de matière et c'est toujours moi enfin moi en tout cas je trouve ça assez intéressant de temps en temps de travailler avec ça peut-être que des fois je ferai des créations d'ailleurs j'en avais fait on en voyait un petit peu plus mais voyez ne serait ce qu'on touche je trouve l'approche vraiment vraiment intéressante et là il se trouve que j'avais la chance d'en avoir deux couleurs et c'est vrai que des fois j'aimerais bien voir si ça existe des petits lots de des petits lots comme ça en couleurs de feuilles ça permettrait de faire plein de choses même si par soi même on peut déjà les colorer avec avec nos ancres et bien écoutez cette page est à présent terminée la voilà je vous remercie puis je vous dis à bientôt n'hésitez pas à me faire vos retours et vos questions à bientôt au revoir